Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir À quoi bon vivre ? Film radiophonique de Franck Legris Avec Jacques Morel, Henri Poirier, Jacques Sapin, Philippe Dumas, Marcel Lestan, Louis Perdoux et Nicole Verville Prise de son Jean Delorand, collaboration technique Geneviève Loro, assistante Suzanne David Réalisation Pierre Billard Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas ? Il est plus de minuit, je ne sais pas si... Vous ne jouez pas ridicule Pierre, je vais prendre l'avion de 7R à Orly, il faut donc que je vous donne ce dossier maintenant Oui c'est vrai Je vous demande seulement de ne pas faire de bruit Jacqueline dans le sommeil léger, je ne voudrais pas la réveiller Entrez dans mon bureau par là Après tout nous aurions pu attendre votre retour de Londres Oh certainement pas, vous avez entendu le vieux tuisant pendant le dîner ? Non, il faut régler cette affaire tout de suite, sans ça elle nous passera sous le nez Vous voulez boire quelque chose ? Un petit scotch Bon bah alors attendez, je vais chercher des glaçons Oh zut, Jacqueline est la veillée, il y a de la lumière dans la salle de bain Attendez-moi une seconde, je veux voir si elle n'a besoin de rien D'accord Pierre ! Oui ? Vous m'appelez Philippe ? Pierre ! Pierre, venez voir Oh mon Dieu Allô ? Allô police secours ? Monsieur Verniol Moi-même Commissaire Legrand Je vous attendais, monsieur le commissaire Entrez Merci Il y a déjà un inspecteur Ah, Hurtin T'as longtemps que t'es arrivé toi ? Bonsoir patron J'allais quitter la boîte quand monsieur Verniol a téléphoné Alors je suis venu tout de suite sans vous attendre Ah t'as bien fait Vous permettez monsieur ? Je vais m'en donner un coup de téléphone à une amie de ma femme Elle voudra certainement venir En fait monsieur, je vous attends ici Merci monsieur Alors Hurtin Voilà, le type a téléphoné à 0h19 Il venait de trouver le corps de sa femme tuée dans la baignoire Il était seul ? Non, son associé Pierre Mazère était avec lui J'ai relevé son identité et je l'ai laissé rentrer chez lui La victime c'est madame Verniol, déjà incline le Castellet, 31 ans Elle a été assommée dans sa baignoire avec un flacon de sel de bain Un gros machin très lourd Le médecin légiste est là avec les gars d'identité judiciaire Pas d'empreinte sur le flacon, c'est du cristal taillé Oui, qu'est-ce qu'il dit le tout-bib ? Il ne peut rien affirmer avant l'autopsie Mais il pense que le choc n'a pas suffi à tuer la victime On a frappé la femme sur le haut de la tête Oui, c'est pas du travail de professionnel Non, il pense qu'elle a seulement perdu connaissance Et qu'elle est morte noyée La baignoire était pleine Impossible de fixer l'heure du décès avec exactitude L'eau était chaude Ça a retardé la rigidité Il estime que le meurtre a eu lieu entre, mon Dieu, 19 et 22 heures Ah ben, c'est précis En tout cas, il y a une indication que je peux vous donner, moi La victime avait dîné avant de prendre son bain Ah oui, j'ai fureté un peu dans l'appartement, vous attendez, patron Et j'ai trouvé dans la cuisine les restes d'un dîner froid Poulet en gelée, salade, fruits Et aussi deux couverts sales Autrement dit, Mme Vergnol a dîné avec quelqu'un Puis son hôte est partie Elle est allée se baigner Et que disent les domestiques, tu les as interrogés ? Pas encore, patron Ils sont deux Une bonne à tout faire et le chauffeur La bonne n'était pas là, c'est son jour de sortie Elle est partie à midi, elle ne rentrera que demain matin Enfin, c'est-à-dire tout à l'heure Quant au chauffeur, il était avec M. Vergnol toute la soirée C'est tout ? Ben, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, patron Bon, d'accord Pinceau à la boîte Va voir au sommier si on a quelque chose sur tous ces gens-là La victime, le mari, l'associé, la bonne et puis le chauffeur Renseigne-toi aussi sur l'ami à laquelle Philippe Vergnol est allé téléphoner Pour qu'il l'appelle au milieu de la nuit, il doit être intime Tiens, le voilà C'est fait, je l'ai prévenue Elle sera là dans un quart d'heure Vous êtes très lié avec cette dame ? Ma femme l'était, M. le commissaire Elle se connaissait depuis toujours Elle s'appelle ? Mireille Lussac 24 rue Dupont-des-Loges Bon, alors j'y vais, moi A tout à l'heure, patron A tout à l'heure On va inspecter Dans quelles circonstances avez-vous trouvé le corps de votre femme, M. Vergnol ? Je revenais d'un dîner d'affaires, M. le commissaire J'étais accompagné par mon associé Nous sommes propriétaires conjointement d'une affaire d'importation d'objets d'art En provenance d'Extrême-Orient Je devais partir ce matin de très bonne heure à l'étranger Et je désirais lui remettre le dossier d'une affaire urgente J'ai vu de la lumière dans la salle de bain Ça m'a surpris car ma femme avait l'habitude de se coucher de très bonne heure Alors je suis allé voir Ah, c'est curieux C'est curieux, comme ces choses-là paraissent banales quand on les raconte M. Vergnol, je sais ce que ma présence ici au milieu de la nuit peut avoir de pénible Et pourtant je dois vous poser certaines questions Votre femme avait-elle des ennemis ? Enfin, tout au moins des personnes dont elle se serait pour une raison ou une autre attirée l'inimitié Mais non seulement ma femme n'avait pas d'ennemis, M. le commissaire Mais elle n'avait que des amis Bah oui, mais pourtant quelqu'un l'a tué Autre chose, il semble que Mme Vergnol ait partagé un dîner froid avec une autre personne Attendait-elle des visites ? Par ma connaissance, non ? Peut-être Mireille, cette amie à laquelle je viens de téléphoner Il lui arrivait souvent de venir voir Jacqueline en fin d'après-midi et de rester dîner Je lui demanderai quand elle sera là Bon, maintenant, je... Enfin, je vous prie de m'excuser, mais je dois vous poser une question délicate Votre femme et vous-même ? M. le commissaire, nous formions ce qu'il est convenu d'appeler un ménage uni et heureux Comme si de tels mots avaient un sens maintenant Enfin, tous nos amis vous le confirmeront Notre plus grande joie était de passer une soirée seule, tous les deux en tête à tête Malheureusement, ma profession m'oblige à sortir beaucoup, à voyager souvent et... Mme Vergnol vous accompagnait jamais ? Non, très rarement Jacqueline, voyez-vous, avait horreur du bruit de la foule Sortir, voyager était pour elle un supplice Elle préférait rester chez elle, seule, au calme, à m'attendre M. Vergnol, le médecin légiste ne peut encore fixer avec précision l'heure du décès de votre femme Il la situe entre 19 et 22 heures Où vous trouviez-vous à ce moment ? Comment dois-je interpréter votre question, M. le commissaire ? Vous avez fait état de votre désir d'aider la police Je dois savoir où se trouvaient à l'heure du meurtre les personnes qui constituaient l'entourage de Mme Vergnol J'espère que vous pardonnerez ma brusquerie, M. le commissaire Mais mes nerfs se sont mis à rude épreuve Je vous en prie J'ai passé la journée d'hier à Orléans J'en suis parti vers 19h30 Les clients avec lesquels je me trouvais pourront entend témoigner J'ai été invité à un cocktail près de la porte d'Orléans J'y suis allé directement sans repasser chez moi Et vous avez fait le trajet seul ? Oui, avec mon chauffeur Je suis arrivé à ce cocktail à 9h exactement Oui, je me souviens de l'heure car il était assez tard et j'ai prié à la maîtresse de maison de m'en excuser Alors je ne suis resté que 10 minutes ou un quart d'heure Et je suis allé retrouver mon associé, Pierre Mazère Qui m'attendait pour dîner avec Emile Tuisan, l'expert J'ai dû arriver au restaurant vers 10h moins le quart Oui, j'étais de nouveau en retard et Tuisan était furieux Il a le souci d'exactitude et il vous confirmera certainement l'heure exacte Vous pouvez constater que je n'avais hier le temps de rentrer chez moi à l'autre bout de Paris Qui possède les clés de votre appartement ? Mais moi ? Ma femme ? Puis c'est tout J'imagine que la bonne a les clés de la porte de service Pourquoi ? Mme Vernier l'a été tué dans son bain Alors il n'y a que deux hypothèses acceptables Ou bien votre femme a laissé son visiteur La personne qui a dîné avec elle partir seule Sans l'accompagner jusqu'à la porte Le meurtrier fait une fausse sortie, claque la porte Puis se cache Et attend le moment où il pourra surprendre sa victime et la tuer C'est épouvantable La deuxième hypothèse ? La deuxième c'est le meurtrier avec la clé ? C'est impossible A première vue, oui Votre femme a été de la famille ? Son père Raoul Le Castelet Il va d'ailleurs falloir que je lui téléphone pour le prévenir Il habite Paris ? Non, Bordeaux Vieille famille de la région Oui, mon beau-père est très imbu de sa supériorité Il n'a pas encore pardonné à sa fille de m'avoir épousé Il vit des revenus de sa fortune Des produits de ses domaines Quelques centaines d'hectares de vignes dans le sud-ouest Pour lui, le commerce des objets d'art Qui est mon métier Est une forme avilie de mercantilisme A ses yeux, je ne suis qu'un brocanteur Et il considère que sa fille, c'est mes alliés en vous épousant ? Exactement Ça ne l'empêche pas de venir régulièrement, passer quelques jours ici tous les deux mois Mais enfin, pas dans les meilleurs termes Oui Madame Vernier, elle avait de la fortune ? En principe, oui Comment ça, en principe ? Ma fortune personnelle est suffisante pour que ma femme ait toujours pu mener une vie confortable Enfin, très confortable Je me suis toujours refusé à ce qu'elle touche à sa fortune personnelle Que son père gère comme il l'entend Je ne donnais pas ce que mon beau-père considère que son trafiquant de gendre Était en plus un légreux fin Vivant au crochet de sa femme Oui, je comprends Vous permettez ? Je suppose que c'est Mireille Oh, Philippe, mais c'est épouvantable, que s'est-il passé ? Mireille, je vous présente le commissaire Legrand Monsieur Madame Madame Luchac J'espère que vous me pardonnerez de vous avoir téléphoné à 5h du matin Je vous en prie, Philippe, ne soyez pas ridicule Je regrette seulement que vous ne m'ayez pas appelé plus tôt Vous connaissez les sentiments qui m'unissaient à Jacqueline Où est-elle ? Est-ce que je peux la voir ? Non, je pense qu'il vaudrait mieux que vous attendiez encore quelques minutes, madame Le médecin légiste Je vais aller auprès d'elle Je vous préviendrai aussitôt que vous pourrez venir, Mireille Je vous laisse avec le commissaire Madame, vous étiez une amie intime de madame Verniol, je crois Oh, sans exagération, j'étais sa meilleure amie, peut-être la seule Jacqueline se liait très peu, vous savez Elle ne rencontrait presque personne Nous étions amies d'enfance, commissaire Ah, vous êtes également réginaire de Bordeaux ? Oui Oui, nos mères se connaissaient avant notre naissance Nous n'étions pas de la même condition sociale, pourtant nous sommes allés à l'école ensemble J'ai toujours été la confidente de Jacqueline, en quelque sorte Monsieur Lussac ? Mon mari est mort il y a six ans, commissaire Il était ingénieur à Bordeaux C'est d'ailleurs la seule époque de ma vie où j'ai été séparée de Jacqueline Oui, au moment de mon mariage Je suis alors restée à Bordeaux, tandis qu'elle a suivi Philippe à Paris Et puis mon mari est mort à la suite d'un accident d'automobile Alors je me suis trouvée presque sans ressources du jour au lendemain Il avait une petite assurance vie et j'ai touché un capital très modeste Insuffisant pour vivre en tout cas Alors Jacqueline l'a appris et m'a aussitôt proposé de m'aider Elle vous a fait venir à Paris ? Oui, elle m'a aidée à trouver du travail grâce aux relations de son mari Je parle couramment anglais et elle m'a procuré des traductions Ça me permet de joindre les deux bouts, sans trop de mal Quand avez-vous vu Madame Verniole pour la dernière fois ? Hier soir Hier soir ? Oui, hier soir, je suis passée ici vers six heures et demie, comme ça m'arrivait souvent Vous avez dîné avec elle ? Non Non ? Non, Jacqueline ne m'a pas invitée à dîner, comme elle le faisait très souvent lorsque Philippe ne rentrait pas Hier soir, elle attendait quelqu'un Qui ? Ah ça, je l'ignore Elle m'a seulement dit qu'elle attendait une visite Une visite importante, a-t-elle précisé Mais elle n'a pas jugé utile de me dire de qui il s'agissait Vous êtes restée combien de temps ? Oh, pas très longtemps, une demi-heure peut-être Je n'aime pas me sentir importune J'ai dû repartir vers sept heures Vous êtes rentrée chez vous ? Non, je n'avais pas envie d'être seule, alors j'avais pensé que je resterais avec Jacqueline Je suis allée au cinéma Seule ? Oui, naturellement, seule Mais vous me suspectez, commissaire Oh non, 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 madame, je m'informe seulement Qu'avez-vous fait après être allée au cinéma ? Je suis rentrée chez moi vers dix heures et demie Et vous n'avez rencontré personne entre le moment où vous dites avoir quitté madame Verniol vers dix-neuf heures et votre retour chez vous aux environs de vingt-deux heures trente Mais personne, en effet Mais pourquoi ces soupçons ? Mais non, je ne soupçonne personne encore, madame Mais revenons-en, si vous le voulez bien, au mystérieux visiteur de madame Verniol Celle-ci a été tuée entre dix-neuf et vingt-deux heures Autrement dit, cette personne, si elle est effectivement venue la voir, a de fortes chances d'être la meurtrière Vous n'avez vraiment aucune idée de son identité ? Aucune, ça, aucune Je ne sais rien de plus que ce que je vous ai dit Une visite importante, ce sont les propres thèmes de Jacqueline Mais enfin, vous ne trouvez pas curieux, alors que vous étiez la meilleure amie de madame Verniol, qu'elle ait été aussi mystérieuse à votre égard ? Vous avez vous-même employé tout à l'heure le mot de confident Non, peut-être me suis-je mal exprimé, commissaire Jacqueline me faisait des confidences, oui, mais enfin, pas toutes ses confidences Elle ne me parlait que de ce dont elle avait envie C'était d'ailleurs son droit le plus strict, et je n'ai jamais songé à le lui reprocher Oui, naturellement Et alors, sur quoi portaient ses confidences ? Oh, vous savez, commissaire Ceux dont peuvent parler de femmes qui se connaissent depuis longtemps Nous bavardions de tout et de rien Ah oui, mais de tout et de rien, c'est un peu imprécis, vous ne trouvez pas ? Jacqueline était souvent nerveuse, très nerveuse Elle avait un tempérament inquiet Se laissait facilement bouleversée par des petits faits sans importance Il suffisait que Philippe soit en retard de quelques minutes le soir pour qu'elle s'imagine les pires choses Un accident ? Oui, des accidents, ou alors elle le croyait attardé chez une maîtresse Ah, parce que M. Vergnol ? Mais non, non, commissaire, ne cherchez pas des sous-entendus dans mes paroles Vous m'avez demandé de quoi nous parlions, Jacqueline et moi, je vous le dis, un point c'est tout Oui, donc Mme Vergnol était jalouse Et pensez-vous que sa jalousie fut justifiée ? Philippe a toujours été un excellent mari, très attentionné pour sa femme Ils l'entouraient encore des mêmes prévenances qu'au lendemain de leur mariage Jacqueline était une femme heureuse et je doute que son mari l'ait trompée L'image même de la félicité conjugale, en somme Cela peut arriver, commissaire Oui, oui, oui Jacqueline a eu cette chance Elle a eu beaucoup de chance, un mari affectueux, la fortune Et avait-elle des ennemis ? Oh non, non, Jacqueline était assez effacée Elle n'aimait pas discuter, épousait toujours le point de vue de ses interlocuteurs, de quelques sujets qu'il s'agisse Pourquoi ? Par gentillesse ? Non, par souci d'éviter tout risque de querelle Quelles étaient ses relations avec les domestiques ? Ses relations ? Oui Elle n'en avait pas Non, les Castellets sont une des grandes familles du Médoc Des gens d'une autre époque, enfin d'un autre siècle Sa femme de chambre, le chauffeur de son mari, n'étaient pas des êtres humains, à ses yeux Oui, elle sortait peu, je crois Son état de santé, commissaire Ah, elle était malade ? Pas exactement malade, mais enfin Elle avait une peur panique du bruit, de l'agitation Elle restait dans son boudoir pendant des heures entières, cloîtrée, sans mettre le nez dehors, sans voir personne C'est ainsi qu'elle était heureuse, seule chez elle, attendant le retour de son mari Mais elle n'a jamais essayé de se faire soigner de ça ? Pourquoi ? Encore une fois, elle était très heureuse ainsi Un téléphone à cette heure-ci, c'est probablement pour moi Vous savez où se trouve l'appareil ? Oui, commissaire, dans l'entrée Ah, la sonnerie, j'ai arrêté On reçut Philippe qui a dû répondre C'est toujours lui qui décroche quand il est là Jacqueline n'aimait pas le téléphone, qu'elle trouvait indiscret, presque grossier Elle considérait cette sonnerie stridente comme la pire des incorrections Disait toujours que l'on ne devrait pas déranger ses amis Je viens de recevoir un petit téléphone inattendu, mon beau-père Votre beau-père ? Il appelait de Bordeaux ? Non, de Paris Il a paru très étonné que ce soit moi qui réponde Il est à la gare d'Osterlitz et venait voir sa fille Je lui annonçais la nouvelle Ce sera dans dix minutes Philippe, est-ce que je peux aller... Oui, Mireille Allez-y Vous permettez, commissaire ? Oui, maintenant, je vous en prie, madame L'arrivée de votre beau-père semble vous surprendre, monsieur Vernial En effet, il n'a pas l'habitude de faire des apparitions inopinées Il prend généralement bien soin d'annoncer son arrivée plusieurs jours à l'avance Il manifeste avec beaucoup d'ostentation son désir de ne pas me déranger Cet arrivée sans tambour ni trompette à 7h moins les quarts du matin, c'est pas son genre Votre femme l'avait peut-être prévenue que vous ne seriez pas là Vous m'avez dit vous-même tout à l'heure que vous deviez partir à l'étranger de très bonne heure Ce matin Oui, mais ma femme n'avait pas l'habitude de profiter de mes absences pour recevoir en cachette, monsieur le commissaire Fût-ce son propre père Dans sa conception de l'honnêteté conjugale, elle n'était pas celle que vous paraissez croire Excusez-moi Le médecin légiste est parti il y a quelques minutes Il m'a prévenu qu'il était obligé de faire enlever le corps de ma femme pour... Est-ce vraiment nécessaire ? Je crains que l'on ne puisse y échapper, monsieur C'est assez pénible Oui Il m'a dit que le fourgon arriverait d'ici une heure J'aimerais en attendant rester près d'elle Vous avez encore besoin de moi, monsieur le commissaire ? Non, non Je vous demanderais simplement de passer à mon bureau dans la matinée pour signer votre déposition Quelle de l'horloge ? Dix heures, si vous voulez bien C'est entendu Déjà ? Il n'a pas pu venir si vite Non, non, c'est probablement l'inspecteur Autain, ne vous dérangez pas, je vais aller ouvrir moi-même Ah, ça y est, patron Bon, t'as les renseignements ? Oui, et pas sans mal Le planton de garde au sommier, il a le sommet de l'eau J'ai dû le secouer pendant cinq minutes avant qu'il comprenne seulement de quoi il s'agissait Bon, c'est passionnant, alors qu'est-ce que t'as trouvé ? Ruff, détends le truc, patron Alors, d'abord, la victime Oui Madame Verniole, rien, inconnue Bon, c'est inconnue Oui, à tout point de vue, elle n'a jamais fait parler d'elle N'a jamais eu maille à partir avec la police Inconnue à la mondaine, inconnue aux fichiers politiques Inconnue, quoi T'as à se demander si elle a jamais existé Tu sais, il y a quelques millions de personnes dont les sommiers n'ont pas de trace Bon, alors à part ça Alors, le mari, Philippe Verniole, casier judiciaire vierge Oui Joui d'une excellente réputation dans les milieux professionnels C'est un type sérieux, un importateur en renom Jamais eu d'ennui avec la douane On le consulte de temps en temps quand il s'agit d'objets d'art oriental à titre d'expert Et d'après ce que l'on sait, il dispose d'une grosse fortune Alors comme ces affaires marchent bien, la dite fortune se développe harmonieusement Belle conduite pendant la guerre Légion d'honneur à titre militaire ne fait pas de politique Oui Bon, alors maintenant il y a son associé Pierre Mazère C'est à peu près la même chose Seule différence, il est célibataire et mène une vie de patachon Tandis que Verniole a la réputation d'être un type sérieux, rangé S'il fait des frasques, elles sont discrètes Bon, les autres, alors ? Alors nous avons le père de la victime, Raoul Le Castelet Gros propriétaire terrien dans le sud-ouest, ancien officier de cavalerie Il a eu quelques petits ennuis Oui, enfin, du genre coup et blessure Rien de grave, mais un caractère de cochon La réputation d'être plutôt vindicatif Deux duels avant la guerre Vous voyez le genre ? A part ça, rien à en dire Veuf depuis 20 ans Des vignobles qui rapportent gros Pas de scandale autour de son nom Il est domestique maintenant Alors nous avons la bonne Une petite oie blanche débarquée du fin fond de sa province il y a 3 ans S'est immédiatement placée chez les Vernioles Et n'en a pas bougé depuis Elle sort régulièrement avec un flic Comme tu dis Bon, ben mon vieux, elles sont un peu termes tes révélations, tu crois pas ? Ah ben oui, ben, attendez, patron J'y viens La bonne amie d'abord, Mireille Lussac Mène une vie nettement au-dessus de ses moyens Fait des traductions à l'occasion N'a pas de fortune Mais possède une voiture de sport Et un appartement près du bois de Boulogne Elle a été mêlée à différentes histoires louches Mais ça n'est toujours tiré de justesse Histoire louche, quel genre d'histoire ? Un peu de tout Trafic d'influence, escroquerie au mariage Détournement de mineurs Ah oui, ah oui Son nom a été souvent cité Sans que l'on puisse jamais rien prouver Ah ben c'est intéressant ça Oui hein C'est tout ? Pour elle, oui Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin Le chauffeur Le chauffeur Bon Léon Vouseron Il est bien connu chez nous Cinq condamnations pour délits d'hiver entre 1944 et 55 En 56, on l'a arrêté dans une affaire de meurtre De gros soupçons pesaient sur lui Mais il a bénéficié d'un non-lieu Pas de preuve contre lui Les témoins se sont rétractés la dernière minute On leur avait arraché des aveux par la force Vous voyez le genre ? Oui, je vois Bon, et depuis ce temps-là ? Il n'y a plus rien On n'a plus entendu parler de lui Bon, où demeure-t-il ? Ici, ici, dans l'immeuble de ses patrons Il a une chambre au huitième étage Bon, eh ben on va faire un brin de conversation avec cet intéressant jeune homme Oui Ah non, pas tout de suite Mais vous attendez quelqu'un, patron ? Pas moi, non, c'est probablement le père de la victime, monsieur Le Castellet Ah, oui Alors voilà Où est-elle ? Dans sa chambre, madame Lussac est à côté d'elle Vous arrivez de Bordeaux, monsieur ? Qui est cet homme, Philippe ? Le commissaire Legrand Excusez-moi de ne pas vous avoir présenté, mon beau-père, monsieur Le Castellet Vous arrivez de Bordeaux, monsieur Le Castellet ? Oui Vous avez laissé vos bagages en bas, père ? Non, non, je ne l'ai mis à la consigne après vous avoir appelé Vous avez pris le train de nuit ? Oui À quelle heure ? Monsieur, je viens d'apprendre le décès de ma fille De ma fille unique Dans des conditions que vous savez Vous jugerez avec moi que le moment est mal choisi pour me poser des questions oiseuses Bonjour, monsieur Philippe Jevet, près de Jacqueline Tenez compagnie à ce policier Excusez-le Il n'a jamais eu le caractère facile Il est bien évident que dans les circonstances présentes Oh, mais je comprends très bien D'ailleurs, je dois m'en aller moi aussi Pouvez-vous demander à votre beau-père de passer à mon bureau ? J'aimerais lui poser quelques questions Vers 9h30, par exemple ? Je le lui dirai À tout à l'heure, monsieur le commissaire À tout à l'heure, monsieur Verniol Maman, monsieur Maman, monsieur Qu'est-ce que c'est ? Police Oui ? Vous êtes bien, Léon Vouseron ? Mon nom est sur la porte Commissaire Legrand, nous pouvons entrer ? Ben oui Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez que madame Verniol est morte ? Quoi ? C'est pas vrai ? Mme Verniol, la femme de votre patron a été assassinée dans son appartement hier soir entre 19 et 22h C'est pas vrai Ben ça, alors, si je m'y attendais Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui c'est qui l'a tué ? Vous pourriez peut-être nous le dire Moi ? Pourquoi ? Dis, Vouseron Fais pas le mariol Oh, t'as pas encore oublié, Genou, tu sais Tu te souviens, il y a sept ans, le meurtre de Bercy ? Ah, ça y est, ça recommence, alors C'était trop beau pour durer J'aurais bien dû me douter que vous essayeriez de me coincer à nouveau un jour ou l'autre Non, 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 personne n'essaye de te coincer, comme tu dis Moi, il se trouve que ta patronne a été tuée C'était le chauffeur de son mari Mais alors ? Quand même pas parce que j'ai fait de l'atau l'autre fois que vous devez me tomber dessus Et d'ailleurs, on n'a rien trouvé contre moi C'est ça, je sais Les témoins avaient été achetés à temps Tu la connaissais bien, Madame Verniol Non Je l'emmenais promener de temps en temps quand son mari était au bureau On m'envoyait la chercher pour qu'elle prenne l'air Mais ça n'arrivait pas souvent Elle n'aimait pas la voiture Je trouvais toujours que j'allais trop vite, même à trente à l'heure Qu'est-ce que tu as fait hier soir ? J'ai cavalé Le patron était en retard, il m'a fait foncer toute la soirée C'est pas un emploi du temps, ça On était en province, à Orléans On devait repartir en fin d'après-midi Mais à sept heures et demie, on y était toujours Alors le patron est arrivé et on a filé Il m'a fait cavalé pendant tout le trajet Il était invité à la porte d'Orléans Et il voulait y être avant neuf heures Heureusement que la route est bonne On est arrivé à l'heure pile Et là, tu l'as attendu en bas de l'immeuble ? Oh, pas longtemps Bon, j'ai pas eu le temps d'aller acheter le journal Lui était déjà de retour Il est pas resté plus d'un quart d'heure chez ses amis Et puis ensuite, je l'ai emmené au restaurant Et chez Michel, vous le connaissez ? Oui, qu'est-ce que t'as fait alors ? J'ai dîné par dit Où ? Dans un bistrot à côté Vous n'avez qu'à demander au chasseur du restaurant Quand j'ai déposé le patron, je lui ai demandé où je pourrais manger C'est lui qui m'a donné l'adresse C'était à 100 mètres à peine Quelle heure était-il ? 10h moins 17 Oh ! Ça vous étonne que je sois aussi précis Oui En descendant de voiture, M. Vagnol a regardé l'heure et il a dit À 10h moins 17, je suis en retard de trois quarts d'heure, ils vont sûrement râler Alors messieurs, vous êtes contents ? Ouais, ouais On vérifiera, tu sais Vous pouvez y aller, j'ai pas peur Dis-moi, Vosron, ton patron, M. Vagnol, il est au courant de ton passé orageux ? Oui Je m'ai engagé tout de suite après que je suis sorti de Taule Vous n'avez pas pu me coller le meurtre de Bercy sur le dos J'arrivais pas à trouver de boulot J'avais mis une annonce J'ai écrit Il cherchait un chauffeur qui soit capable de se bagarrer Tiens, pourquoi ça ? Quand il balade des millions de camelotes dans sa voiture, il y a des gens que ça pourrait tenter Il voulait un gars qui est pour peur devant un truand Alors je lui ai dit qui j'étais Il a attendu deux jours, il m'a prévenu que c'était d'accord Et sa femme, elle était au courant, elle aussi ? Je ne lui ai jamais demandé Mais je pense que oui C'est probablement pour ça qu'elle n'était pas plus aimable avec moi Tu as une arme ? C'est-à-dire, oui ou non ? Oui M. Vergnol a un permis, mais il ne veut pas trimballer un feu sur lui Alors c'est moi qui l'ai Mais je ne m'en suis jamais servi Où est-il ? Dans la commode Non mais attendez, je vais vous le donner Laisse-donc, l'inspecteur Hortin le trouvera très bien Dis-donc, mais qu'est-ce que c'est que tout ce fric ? Il y a au moins un million ? Il y en a même deux Depuis six ans que je travaille pour M. Vergnol, j'ai fait des économies Il ne me fait pas trop mal T'as pas entendu parler des banques ? Parce que c'est commode pour garder son argent Ah sûr que j'ai entendu parler des banques Malheureusement, elles, elles ont entendu parler de moi Alors chaque fois que j'ai voulu me faire ouvrir un compte, on m'a regardé d'un sale oeil Et puis j'ai fini par y renoncer Pour arriver à convaincre ces gens-là qu'on mène une vie normale C'est un peu du rail, croyez-moi Parce que tu t'es acheté une conduite Bah vous n'avez plus entendu parler de moi depuis sept ans Et tu crois que ça prouve quelque chose ? Mais qu'est-ce qu'on vient chercher ici, patron ? Les gares, moi ça me démoralise On cherche la consigne Le vieux monsieur le Castellet prétend être arrivé de Bordeaux ce matin Le train de nuit entre en gare à 6h35 Et il a téléphoné à son gendre dix minutes plus tard Donc c'est plausible Et bien alors ? Et bien alors j'y crois pas Alors en somme, on va demander aux employés S'ils ont bien vu descendre du train un vieux monsieur aux cheveux blancs, minces et peu aimables C'est gay, on n'a pas fini Non, non, ça va être beaucoup plus simple S'il vous plaît Oui Police Qu'est-ce qui se passe ? Depuis quelle heure êtes-vous en service à la consigne ? À 6h, pourquoi ? Vous étiez là à l'arrivée du train de Bordeaux ? À 6h35, oui Bon, nous recherchons un voyageur qui aurait déposé ses bagages à la consigne Ah, ça, il n'y en a pas eu beaucoup Les gens qui arrivent après le train de nuit en général, ils sont pressés de rentrer chez eux Ils traversent la gare comme ça à toute vitesse pour avoir un taxi Remarquez, c'est idiot parce qu'il y en a toujours d'état Sauf en période de pointe, naturellement, parce qu'alors, les retours de vacances Oui, bon, Edith, parmi ceux de ce matin, avez-vous remarqué un monsieur âgé, les cheveux blancs, grands, très secs et qui s'appuient sur une canne ? Ah, je n'ai rien vu comme ça Bon, vous êtes sûr ? Edith, j'ai l'œil, moi, non ? Oui Il y avait une petite dame avec un bébé et un chien Elle traînait deux grosses valises Je l'ai remarqué d'ailleurs parce qu'elle portait un manteau vert exactement comme celui qui est là en chez vous Au revoir Voilà Asseyez-vous, monsieur le Castellet Je vous remercie d'être venu Quand avez-vous vu votre fille en vie pour la dernière fois ? Le 5 du mois dernier A quelle occasion ? Je suis venu lui rendre visite, ainsi d'ailleurs que cela m'arrivait régulièrement En quel terme étiez-vous avec la victime ? Votre question est ridicule et impertinente, commissaire Jacqueline était ma fille, je lui portais une grande affection Connaissiez-vous des ennemis à madame Verniole ? Ridicule Mais vous-même, monsieur le Castellet, n'aviez-vous aucun motif de vous plaindre de votre fille ? Aucun reproche à lui adresser ? Aucune raison de lui en vouloir ? Cette fois-ci, c'en est trop, commissaire Je ne permettrai pas à un policier d'un cinéma Je vous prie de vous calmer, monsieur le Castellet Vous avez prétendu être arrivé par le train de Bordeaux ce matin Maintenez-vous votre déclaration ? Naturellement Vous avez voyagé par le train de nuit ? Oui Et qu'avez-vous fait de vos bagages ? Je les ai laissés à la consigne de la gare de Syrie Je regrette, monsieur, que vous vous obstiniez à mentir Oui Vous n'avez pas déposé vos bagages à la consigne ce matin à l'arrivée du train de Bordeaux Je suis enclin à penser que vous n'avez pas voyagé par ce train Je crois que vous étiez déjà à Paris hier soir Que vous êtes allé voir votre fille à l'insu de son mari Que vous avez dîné avec elle Il est facile de faire vérifier par le service des garnis si vous avez couché dans un hôtel à Paris Toutefois, cette enquête risquerait de prendre un certain temps pendant lequel je serai obligé de vous faire garder à vue Alors, nous gagnerions du temps et vous vous épargneriez beaucoup d'ennuis si vous nous disiez tout de suite la vérité Alors, quand êtes-vous arrivé à Paris, monsieur Castellet ? Hier après-midi Ah J'aurais dû peut-être vous le dire plus tôt Ah oui, si tu étais préférable Vous êtes allé voir votre fille ? Oui Nous avons parlé un moment, j'ai dîné avec elle et je suis parti Quelle heure était-il ? Bon, je ne sais pas 8h30, 9h peut-être Certainement pas plus tard Comment se fait-il que vous soyez parti si vite ? Jacqueline était fatigué Qu'avez-vous fait après l'avoir quitté ? Je me suis promené au hasard dans les allées du bois de Boulogne Puis je suis rentré à mon hôtel A quelle heure ? Mais comment voulez-vous que je le sache ? Je n'ai pas l'habitude de regarder ma montre toutes les 5 minutes et de noter mon emploi du temps Mais dans le cas présent, c'est regrettable Vous n'avez naturellement rencontré personne que vous connaissiez ? Personne ? Oui, autrement dit, vous n'avez aucun alibi pour l'heure du crime entre 19 et 22h Vous arrivez-t-il souvent de venir voir ainsi Mme Verniole sans la prévenir de votre arrivée ? Elle était prévenue Elle n'en a rien dit à son mari ni à sa meilleure amie Savez-vous que votre jante devait partir en voyage ce matin de très bonne heure pour plusieurs jours ? Jacqueline me l'a dit hier soir Elle n'ignorait pas non plus qu'il serait absent toute la soirée En somme, votre visite à Paris devait être ignorée de M. Verniole C'est elle qui vous a demandé de venir ? Elle m'a téléphoné hier matin pour me dire qu'elle serait heureuse de bavarder avec moi Hier matin ? Eh ben, vous n'avez pas perdu de temps alors Vous êtes précipité dans le premier train, toute affaire cessante J'ai organisé ma vie et mes affaires, commissaire, de telle façon que je puisse à tout moment m'absenter plusieurs jours de Bordeaux Si ma fille éprouvait le besoin de m'avoir à ses côtés, je n'avais aucune raison de différer mon départ Et pour quelles raisons vous a-t-elle demandé de venir à Paris ? Elle a simplement dit qu'elle aimerait me parler Et nous voilà Ça vous étonne ? Ben franchement, oui, M. Castellet Je suis surpris qu'un homme de votre âge, posé, pondéré Puisse d'une minute à l'autre se mettre en route pour traverser la moitié de la France Sans autre raison que le désir manifesté par sa fille de bavarder un moment avec lui Mme Verniol était en bonne santé ? Mais Jacqueline n'était pas malade Elle se portait parfaitement Je crois pourtant savoir que Mme Verniol était d'une extrême nervosité, qu'elle avait des phobies Mais ce n'est pas une maladie Non, non, non Et dans ces conditions, je m'étonne qu'un père aussi attentionné que vous prétendez l'avoir été Téléphone à sa fille à 7h moins le quart du matin comme vous l'avez fait aujourd'hui Je voulais m'assurer qu'elle se sentait bien Et elle avait une raison de ne pas se sentir bien ? Aucune Comment ça aucune ? Peut-être était-elle un peu fatiguée hier soir Un peu tendue Un peu ? Suffisamment en tout cas pour que vous preniez de ces nouvelles avant 7h ce matin De quoi avez-vous parlé hier soir ? De choses et d'autres Je n'avais pas vu ma fille depuis plus d'un mois Et nous avions l'un et l'autre beaucoup à nous raconter Mme Verniol vous écrivait-elle régulièrement ? Plusieurs fois par semaine C'est curieux ça Alors elle sortait peu, ne recevait pratiquement pas Menait une existence très calme Elle avait un minimum de contact avec le monde extérieur Elle vous écrivait plusieurs fois par semaine Et malgré ça, elle avait beaucoup à vous raconter Je crois qu'elle éprouvait surtout le besoin De sentir une présence à ses côtés Jacqueline n'aimait pas la solitude Contrairement à ce que vous paraissez croire Elle en avait peur Ah oui, mais son mari était là pourtant Il devait être absent le soir Parti en voyage ce matin pour plusieurs jours Mais ce n'était pas la première fois Votre fille a reçu hier soir une amie intime Qu'elle a renvoyée en lui disant attendre une visite importante Qui est cette amie ? Mme Lussac Mme Lussac ? Oui Si ma présence a pu contribuer à écarter cette créature de ma fille J'en suis heureux Eh ben vous ne semblez pas éprouver une grande affection pour Mme Lussac Mais pourquoi en éprouverais-je ? Mireille a toujours été le mauvais génie de ma fille Depuis qu'ils étaient enfants, elle la jalougeait, l'enviait Cette personne est une source permanente de ragots, de méchants racontards Je n'ai jamais compris que Jacqueline la reçoive Elles étaient amies intimes pourtant Ah non, donc Ma fille la supportait, c'est tout Mireille faisait semblant de la plainte de s'intéresser à elle Pour que Jacqueline continue à la voir Elle espérait toujours apprendre par son intermédiaire Ce qui se passait dans un milieu auquel elle n'avait pas accès Connaître les comérages dont mon gendre se faisait l'écho Votre genre, oui, vous l'aimez pas beaucoup non plus celui-là Il m'est indifférent Bah il était pourtant le mari de votre fille Si peu Si peu, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il était toujours parmons et parvaux Ne lui accordait pas le dixième de l'affection qu'elle méritait Bah moi j'ai pourtant l'impression que M. Verniol tenait beaucoup à sa femme Et que sa disparition lui est très pénible Et à moi commissaire Croyez-vous que la disparition de ma fille ne m'est pas très pénible Dans ces conditions surtout Mais je n'ai rien dit de tel Quand un homme a la chance d'avoir pour épouse une femme telle que Jacqueline Il se consacre à elle, corps et âme Les affaires de mon gendre exigent peut-être qu'il voyage, qu'il sorte fréquemment Il est alors fallu qu'il transforme ses activités Qu'il apporte à Jacqueline cette chaleur humaine dont elle avait tant besoin Au lieu de cela, il l'a confinée dans sa solitude Il n'a pas cherché à partager sa peine, ses anxiétés, les rares joies qu'elle connaissait Il a préféré donner libre cours à son égoïsme, vivre sa propre vie avec ses affaires, ses amis, ses relations Oh, je sais Je faisais en sorte qu'il ne lui manque rien matériellement Pourtant sa fortune, sans même parler de la mienne que j'étais prêt à lui ouvrir pour le bonheur de ma fille Lui aurait permis de passer plus de temps avec elle, de s'intéresser davantage à la santé morale de sa femme Mais c'était drôle lui demander Non, 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 commissaire, vous avez raison Je n'aime pas Philippe Verdun Ah, ben, je vois Bon, ben, je n'ai pas d'autres questions à vous poser pour le moment, M. Le Castellet Seulement, je vais vous demander d'attendre quelques minutes dans la salle d'attente Un inspecteur va recueillir votre déposition en bonnet du forme Voilà, par ici, je vous prie Mourtin ? Oui, patron ? Bon, tu as vérifié l'alibi du chauffeur ? Oui, 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 patron, c'est exact Alors, il est arrivé au restaurant avec M. Verniol à 10h moins le quart Enfin, à une ou deux minutes, point Oui Il est entré au bistrot à 10h moins 10, exactement La patronne est certaine de l'heure parce qu'il y avait une émission de télé qui commençait juste à ce moment-là Il y a un poste dans le troquet J'ai téléphoné à la télévision et ils étaient à leur pile Bon, et le fric ? J'ai vérifié combien Verniol le paye et il pouvait en effet mettre de l'argent de côté depuis quelques années Alors, quant au flingue, Verniol a bien un permis qui correspond à l'arme qu'on a trouvée Il a tout l'air de s'être acheté une conduite, notre ami vous rond Verniol est arrivé ? Mais pas encore, pas encore, mais j'ai convoqué Mme Lussac, comme vous m'aviez demandé, patron Elle est là ? Bon, je vais la voir Très bien Bon, toi, pendant ce temps-là, prends la déposition du vieux Le Castellet Il fait traîner un peu les choses, hein ? Je ne veux pas qu'il parte d'ici avant que j'ai interrogé Miri Lussac et Verniol On ne sait jamais, je ferai peut-être une confrontation tout à l'heure Oui, seulement, je te préviens, méfie-toi, c'est un coriace Il prétend que sa fille lui a demandé de venir à Paris, mais je ne suis pas arrivé à savoir pourquoi Alors, si tu peux, essaie de lui faire dire D'accord, patron, faites-moi confiance Oui Asseyez-vous, madame Vous avez dû trouver mon bureau facilement Les locaux de la police vous sont familiers, je crois Je comprends mal Vous comprenez très bien, au contraire Vous avez déjà eu, avec certains de nos services, des relations, disons étroites Vous n'avez jamais été inculpé, mais il s'en est fallu d'assez peu à plusieurs reprises Est-ce pour m'insulter que vous m'avez convoqué, commissaire ? Voilà, je ne vais pas aller vers tout l'outragé, puis parlez-moi de vos moyens d'existence Je ne crois pas que mes moyens d'existence aient un rapport avec votre enquête ? Cette pauvre Jacqueline... Laissez-donc cette pauvre Jacqueline tranquille et répondez à ma question, s'il vous plaît Mon mari avait une assurance vie, ça je voulais... Et vous faites à l'occasion quelques traductions, je sais Oui, seulement ça, c'est bon pour le percepteur Seulement c'est insuffisant pour expliquer votre train de vie Appartement de luxe, voiture étrangère, deux sports, alors ? Vous êtes bien curieux, commissaire J'ai quelques amis, certains d'entre eux ont eu pitié de moi et m'aident à l'occasion De leur plein gré ? Que voulez-vous dire ? Vous le savez bien, vous avez plusieurs cordes à votre arc Entre autres, un procédé que des personnes sans délicatesse appellent le chantage Vous êtes monstrueux ! Non, mais pas le maître chanteur qui veut Pour pouvoir extroquer de l'argent à des victimes, il faut disposer d'un moyen de pression à leur égard Vous possédez une source d'information grâce à laquelle des renseignements vous parviennent régulièrement Sur les frasques extra-conjugales, transactions en marge de la légalité et autres pécadilles susceptibles de fournir une source de revenu régulier Mais généralement confortable, pas vrai ? Vous êtes complètement fou ! Oui, 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 je suis fou Mais oui, une vieille amie, une amie d'enfance dont le mari évolue dans les milieux où ce genre de situation se rencontre le plus souvent Aurait pu constituer pour vous une mine d'informations idéales presque inépuisables Quitte pour se concilier les bonnes grâces de l'ami en question A afficher vis-à-vis d'elle une attitude de compréhension, de dévouement désintéressé, de compassion pas forcément sincère Qu'en pensez-vous, Mme Lussac ? Quel jeu jouez-vous, commissaire ? Je désire simplement vous faire comprendre que vous n'avez pas intérêt à me mentir Que vous avez tout à gagner en répondant franchement à mes questions Ah, mais oui, c'est très fort Vous savez mettre vos témoins en état d'infériorité ? Eh bien, que voulez-vous savoir ? Mme Verniol, vous fournissez bien ce genre de renseignements ? Il lui est arrivé de me raconter certaines choses dont son mari lui avait parlé Mais je n'ai jamais... Naturellement, elle n'était pas consciente du rôle que vous lui faisiez jouer Suis-je tenue de répondre ? Que sera-t-il passé si elle l'avait appris ? Je ne me suis jamais posé la question Elle aurait probablement refusé de me voir C'est tout ? Qu'aurait-elle pu faire d'autres ? Elle aurait pu, par exemple, vous menacer de tout révéler De faire éclater le scandale De vous dénoncer à la police Ça vous aurait mis dans une position francheuse, n'est-ce pas ? Vous auriez alors cherché un moyen de la faire taire De l'empêcher de parler Un moyen définitif, si possible Vous auriez pu, à l'occasion d'une de vos visites Faire semblant de quitter l'appartement En lui recommandant de ne pas vous raccompagner On ne se gêne pas, ton vieille amie, n'est-ce pas ? Vous auriez pu vous cacher derrière une porte Ou dans un placard Attendre qu'elle soit seule Et venir la rejoindre à un moment Où elle serait incapable de se défendre Pendant qu'elle se baignerait, par exemple Mais vous êtes fou ! Oui, vous me l'avez déjà dit Enfin, vous m'accusez du meurtre de Jacqueline ? Non, rassurez-vous, je n'accuse personne Enfin, pas encore Je me contente d'échafauder une théorie Alors, qu'en pensez-vous ? Je ne répondrai pas À votre aise, alors moi je vais continuer Si votre amie, Mme Verniole, avait découvert votre petit jeu Peut-être aurait-elle voulu, avant de vous dénoncer S'en ouvrir à quelqu'un en qui elle ait eu toute confiance Son père, par exemple Ce vieil imbécile Ah, imbécile, voilà un qualificatif Que je n'aurais pas songé à appliquer à M. Le Castellet Oui, vous avez raison, pas imbécile Mais dur, méchant, fourbe, orgueilleux Pourquoi dites-vous cela ? On voit que vous ne le connaissez pas Moi, j'ai dû le supporter depuis toujours Il réprouvait l'amitié qui nous liait, sa fille et moi Lorsque je n'étais pas de la même classe sociale Il avait peur, pour Jacqueline De ce qu'il appelait de mauvaise fréquentation Il a toujours vécu dans la crainte Qu'elle se mésalie Qu'elle ne fasse pas honneur à son nom Il n'y a que cela qui compte pour lui L'intégrité de son nom Il n'a pas eu à se plaindre de sa fille sur ce plan À part son mariage, qu'il ne semble pas avoir à prouver Oui, oh, la pauvre Qui aurais-tu à se plaindre d'elle ? Elle était si terne, si plate Comme éteinte Et ça empirait tous les jours Comme une maladie ? Mais c'était une maladie, commissaire De nerveuse Jacqueline était devenue Anxieuse, et puis neurasthénique Elle avait peur de tout, ne supportait plus rien Non, Jacqueline était une malade Une grande malade Et son mari, quelle était son attitude ? Philippe, oh Il a été très bon avec elle Il l'a toujours entourée autant qu'il a pu le faire Avec sa maladresse d'homme, naturellement Enfin, d'homme trop occupé Il a beaucoup de travail Et son affaire a pris une grosse importance Il pouvait de moins en moins souvent Lui consacrer ses soirées, ses week-ends Oui, je vois Je le vois seulement Vous vous écartez du sujet, madame Lussac Alors, revenons à votre soirée d'hier Si vous le voulez bien Excusez-moi de vous avoir fait attendre, monsieur Vernial Non, mais je vous en prie Votre femme avait-elle l'habitude de consulter régulièrement un médecin ? Oui Un spécialiste ? Oui Oui, votre femme était malade Elle était atteinte d'une maladie nerveuse Vous l'avez appris Eh bien oui, c'est exact J'espérais que cela ne se serait pas, mais... En quoi consistait exactement sa maladie ? Je ne voudrais pas me lancer dans des explications compliquées Disons que c'était une sorte de neurasténie aiguë À évolution rapide Jacqueline se repliait complètement sur elle-même Ne voulait plus voir personne Se refuser à tout contact avec qui que ce fût Sauf peut-être son amie Mireille Lussac Et vous-même ? Ah, monsieur le commissaire Elle me considérait comme un étranger depuis de nombreux mois Elle supportait ma présence et tout Encore ne la supportait-elle que très difficilement Enfin, je crois savoir que vous la lui imposiez de moins en moins Vos activités professionnelles vous accaparaient Je ne vois pas de raison de vous cacher la vérité, monsieur le commissaire Mon foyer n'existait plus depuis longtemps déjà J'ai fait la connaissance il y a deux ans d'une jeune fille A laquelle je me suis beaucoup attaché Ah ! Cela n'enlevait rien à l'affection que je portais à ma femme Mais plus celle-ci me fuyait, plus j'étais attiré vers la tendresse Vers l'amour que m'apportait cette jeune fille Non mais, comprenez-moi bien Je ne retirais rien à Jacqueline C'est elle, au contraire, qui refusait ce que j'essayais vainement de lui donner Je vous ségrerai de votre franchise, monsieur Verniol Comment évoluait la maladie de votre femme ? Elle était pratiquement incurable Elle s'acheminait doucement vers une sorte de refus Un refus de vivre Et probablement vers le suicide Avez-vous envisagé de la faire interner ? J'y ai pensé, oui Il y a quelques mois Mais j'y ai remoncé aussitôt Jacqueline, veuillez-vous, conservait toute sa lucidité C'était pour elle une chose abominable Oui, et puis votre problème personnel n'en aurait d'ailleurs pas été résolu pour autant Le divorce aurait alors été impossible Je crains que vous m'ayez mal compris, monsieur le commissaire Ah ? Il n'était pas question de divorce En aucun cas je n'aurais infligé cela à Jacqueline Ma compagne ne l'ignorait pas Je l'avais mise au courant dès le début de notre liaison J'ai fait en sorte que personne n'ait le moindre soupçon Que ma vie aux yeux de tout un chacun soit exemplaire Jacqueline ne l'aurait pas supportée Nous n'ignorions pas, cette jeune fille et moi Qu'il nous faudrait attendre peut-être encore plusieurs années Avant de pouvoir nous aimer au grand jour Oui, oui, oui Je crois comprendre Seulement, le problème posé par la mort de madame Verniole demeure entier Vous avez des soupçons, monsieur le commissaire ? Oh, vous savez, alors là... Des soupçons ? Il y a d'abord madame Lussac qui pouvait souhaiter la disparition de votre femme Mireille ? Elle était la meilleure amie de Jacqueline Bon, en apparence, oui C'est incroyable Je vous expliquerai, monsieur, plus tard Madame Lussac reconnaît avoir vu votre femme hier soir Oui Elle prétend être partie vers 19h sur la demande de madame Verniole Qui attendait une visite importante Moi, elle ne peut pas justifier de l'emploi du temps de sa soirée Alors, elle aurait fort bien pu se cacher dans votre appartement Attendre le départ du mystérieux visiteur Et tuer madame Verniole C'est abominable, Mireille, enfin Non, je ne peux pas le croire À vrai dire, moi non plus Si madame Lussac était coupable Je ne crois pas qu'elle aurait mentionné sa courte visite à votre femme Puis, de plus, elle se sera arrangée à disposer d'un alibi à toute épreuve Mais, ce visiteur que ma femme attendait Oui Vous l'avez identifié ? Oui Ah Oui, et puis vous allez être surpris Il s'agissait de monsieur Le Castelet, votre beau-père C'est impossible Il est arrivé de Bordeaux ce matin Oui, c'est ce qu'il a essayé de me faire croire Mais, en réalité, il est arrivé hier après-midi Il a passé deux heures en compagnie de sa fille Avec laquelle il a dîné Enfin, que venait-il faire ? Bavarder avec votre femme Bavarder ? Oui, bavarder, ce sont ses propres termes Il dit être parti de chez vous vers 9h Mais ne peut le prouver Il affirme également que madame Verniole était en vie lorsqu'il l'a quittée Mais il ne peut pas non plus le prouver Mon beau-père ne peut être le responsable Ah, non, non, monsieur le commissaire, non Il adorait Jacqueline Il lui vouait un véritable culte Non, c'est absolument impossible N'avait-il pas le meilleur des motifs ? Votre femme, dites-vous, était lucide Se rendait compte de sa déchéance progressive Elle en souffrait, évidemment Alors son père ne l'aurait-il pas tué précisément pour mettre un terme à cette lente agonie qui déchirait sa fille bien-aimée ? C'est incroyable Ça, évidemment, vu sous cet angle Bah, nous allons d'ailleurs être fixés très vite maintenant Monsieur Le Castellet est dans le bureau voisin Je dois lui poser encore une ou deux questions et je désire le faire en votre présence Non, mais croyez-vous que ce soit nécessaire ? C'est indispensable Monsieur Le Castellet, s'il vous plaît Je ne comprends pas pourquoi Philippe, que faites-vous ici ? Que signifie cette comédie, commissaire ? Asseyez-vous, monsieur Le Castellet ? Essayez-vous Voilà, le parquet a été saisi Un juge d'instruction va être désigné d'un instant à l'autre Et je suis en mesure de lui fournir un dossier au sujet de la mort de madame Verniole De fortes présomptions pèsent sur vous Oui, vous aviez un motif pour souhaiter que votre fille disparaisse Un motif humanitaire, je vous l'accorde Moi, je ne vais pas entrer dans ce genre de considération Vos paroles sont méprisables Non, laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît Vous avez reconnu avoir passé un long moment aux côtés de la victime À l'heure approximative de sa mort Vous n'avez pas d'alibi Il me manque toutefois la réponse à une question précise Que je vous ai posée à plusieurs reprises Mais à laquelle vous avez toujours répondu de façon évasive Monsieur Le Castellet Pour quelle raison êtes-vous venu à Paris hier après-midi ? Pour voir ma fille sur sa demande Elle désirait me parler Mais ce n'était pas la première fois que Jacqueline vous téléphonait pour vous appeler D'habitude, vous ne vous dérangez pas En effet Mais il y avait hier dans la voix de ma fille Une frayeur qui m'a incité à prendre le premier train Une frayeur ? Vous savez bien que Jacqueline était malade, qu'elle allait de frayeur en frayeur Taisez-vous, Philippe Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ma faute si votre fille était neurasthénique Peut-être n'êtes-vous pas responsable de sa maladie Mais de son évolution, vous l'êtes certainement Allons donc Votre fille était folle Folle à enfermer Mais cela, vous ne l'auriez jamais admis Votre orgueil était trop grand pour accepter que votre fille unique Finisse ses jours dans un asile Mais vous avez préféré la tuer de vos propres mains Philippe, t'étais-vous cette préférable ? Vous l'avez vu hier soir Elle vous a raconté je ne sais quel nouveau mensonge Que lui suggérait sa pauvre imagination en délire Vous avez alors réalisé à quel point elle en était arrivée Et vous l'avez tuée Je ne sais pas ce que vous espériez, commissaire En me mettant ainsi en présence de mon genre Mais je crois le deviner Et je crois aussi que vous avez réussi Ma fille m'a dit hier soir Quoi qu'elle ait pu vous dire, c'est le fruit de son imagination Son état s'était encore aggravé depuis votre dernière visite Elle vivait dans un monde imaginaire Hier matin, avant de quitter son domicile Mon genre a eu une conversation avec sa femme Il lui a fait part de son désir de divorcer Pour refaire sa vie ailleurs Ma fille s'y est catégoriquement refusée Son mari lui a déclaré alors Qu'elle disposait de trois jours pour réfléchir Jusqu'à ce qu'il revienne de Londres Si elle s'obstinait dans son refus Il ferait en sorte qu'elle soit internée Dans un asile d'aliénés Ainsi que le justifiait son état de santé C'est aberrant J'avais l'intention de mener une enquête aujourd'hui même Afin de savoir si effectivement mon gendre avait une maîtresse Malheureusement, le meurtre de ma fille Vient à l'appui de sa confidence J'espérais que vous auriez le courage De vous faire justice vous-même, Philippe Mais je vois que vous préférez le scandale de la cour d'assises C'est vous qu'il faudrait enfermer Je peux justifier du moindre de mes déplacements hier soir À l'heure où vous avez assassiné Jacqueline C'est vrai Vos clients d'Orléans confirment que vous les avez quittés après 19h30 Vos amis attestent que vous avez fait une apparition à leur cocktail Entre 21h et 21h15 Vous êtes effectivement arrivé au restaurant à 21h45 Vous voyez Oui, je vois Mais en refusant le divorce hier matin Votre femme a signé son arrêt de mort Ces trois jours de réflexion Vous n'aviez pas la moindre intention de les lui laisser Seulement, il fallait lui donner l'impression qu'elle avait du temps devant elle Hein ? Vous saviez que Mme Vernia l'alerterait son père Lui demanderait de venir Comme elle l'avait souvent fait Mais sans lui dire pourquoi Le sujet était trop grave pour qu'elle en parle au téléphone Et pourtant, vous ne pensiez pas que M. le Castellet arriverait à Paris dès hier Vous n'étiez même pas certain qu'il viendrait Vous êtes passé bien près du crime parfait, M. Vernia Commissaire, je n'admets pas Vous avez un merveilleux alibi construit de main de maître, inattaquable Pour vous Mais pas pour votre chauffeur Il a eu le temps de revenir chez vous Muni de votre clé pour assassiner votre femme Mais quand ? Il était tout le temps avec moi Non Il vous a déposé chez vos amis près de la porte d'Orléans à 21h Et vous a retrouvé trois quarts d'heure plus tard à quelques centaines de mètres du restaurant Où vous êtes arrivé ostensiblement avec lui Faisant même remarquer l'heure tardive aux chasseurs Oh, c'est absurde Vous connaissiez ses antécédents Saviez qu'il avait été inculpé de meurtre il y a quelques années Puis relâché, les témoins s'étant rétractés Avez-vous découvert la preuve de sa culpabilité ? Ça, je l'ignore Puis ça n'a pas d'importance Vous lui avez remis deux millions pour tuer votre femme Deux millions, ce n'était rien pour vous Mais c'était énorme pour lui Et votre sécurité était assurée Jamais vous n'oseront ne vous fraîchantez C'est lui le meurtrier Pas vous Ah, vous allez sauver votre tête Vous ne serez condamné qu'aux travaux forcés À perpétuité probablement Si, si Vous n'êtes que l'instigateur du crime Mais pour vous en, avec son passé C'est la peine de mort assurée Ce n'est qu'une théorie insensée Non, c'est une certitude Vous avez une intelligence de me parler de votre maîtresse vous-même Avant que je découvre son existence Ça vous permettait de renverser la situation De vous attribuer le rôle de la victime Mais en réalité, vous n'étiez prêt ni l'un ni l'autre À attendre encore des années la mort de Mme Verniol Enfin, sa mort naturelle Non, ne perdez pas votre temps Les adjoints recherchent en ce moment les chauffeurs de taxi qui se trouvaient en stationnement près de la porte d'Orléans hier soir vers 21h15 Nous retrouverons celui qui vous a amené jusqu'à l'endroit où vous aviez rendez-vous avec votre chauffeur près du restaurant Cette double vie C'était devenu un enfer J'en pouvais plus Il fallait en finir, sinon À quoi bon vivre ? C'est un mot d'assassin, M. Verniol Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir À quoi bon vivre ? Film radiophonique de Franck Legris Avec Jacques Morel, Henri Poirier, Jacques Sapin, Philippe Dumas, Marcel Lestan, Louis Perdoux et Nicole Verville Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Jean Deloron Collaboration technique, Geneviève Loro Assistante, Suzanne David Réalisation, Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada